La Pétune aura-tu fait un caca? Bon matin la toutoune! Ça veut bien? Que tu fais des beaux dodos! Oui! J'ai fait des beaux dodos! Bon, on a encore des collées. C'est-tu que ça m'énerve? Vous ne voyez pas, mais bon matin! Mettre la gomme en arrière des lettres, je ne vous conseille aucunement. Regardez ma fille, elle a son pyjama de 6 mois ou de 9 mois que je vais changer, que je vais mettre au lavage, je pense bien. On va devoir aller magasiner d'autres pyjamas! Parce qu'encore hier, les pyjamas du Costco, j'ai dû les ranger. Regardez les beaux pyjamas que j'ai achetés, elle ne les a tellement pas mis longtemps! Je pense que la prochaine fois que je vais aller chez Costco, je vais les acheter. Un matin, elle m'a soulevé, il était 6h45, et elle, elle est réveillée depuis un méchant bout. Elle est peut-être réveillée depuis 7h. Mais moi j'ai pris secours le matin, tant qu'elle ne s'est pas mise à chigner ou à lancer un cri, je la regardais sur la caméra. J'ai parti mon café justement, je me souhaite ce matin un latté à la noisette. Sinon, j'ai starté aussi dans un chaudron, les cubes de navets que j'ai achetés hier à l'épicerie. Ça n'aurait pris pas de la petite purée. Là, par moment, il voit les petites orteils ici. Il doit être près de 7h30, je vais aller... C'est à 41. Bon, ma maman, elle avait lu juste ça. Aujourd'hui, ça c'est une nouvelle camusole que je me suis achetée chez Mochug. C'est celle que j'ai mis au bâton aussi. Fait qu'un matin, j'ai décidé de la mèche, j'ai décidé de ma biocute pareil. Mais regarde, je n'ai plus de pyjama, ils sont tous au lavage. Puis ça, je vais m'en acheter d'autres. Mais le matin, la petite plaine est vraiment importante parce qu'il fait frais. Puis en passant, un matin, il y a un nouveau vlog. De toute façon, je vais mettre ce petit pyjama-là. Ça peut faire un ensemble aussi parce que ça ne fait pas tant de pyjama que ça. Je vais vous mettre ça. Le dos à moi ne va pas si mal encore. Aujourd'hui, j'ai fait un exercice un matin. Il y a juste un exercice que j'ai de la misère à faire. Ça travaille le Pyrénées par la même occasion. Mais ça, je pense que je vais plutôt aller... Fait que moi, je vais aller l'allaiter. On va sûrement se retrouver dans le salon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présent maintenant à 4h57 et je suis de retour. Je ne vous ai pas filmé mon après-midi parce que j'ai vraiment pris ça relais avec ma fille. Elle a fait une belle sieste de 40 minutes. La seule chose que je vous ai montré pendant qu'elle dormait, c'est que j'ai lavé les vibrants. Finalement, je ne les stérilise plus. Je vais ranger ma machine de stérilisateur à livrons dans son garde-robe ou la mettre en bas. Ça va nous perdre plus d'espace. Après la sieste, je trouvais qu'elle était fatiguée encore. Elle a dormi à peu près une heure sur moi. Même pas une heure parce qu'on s'est fait déranger par une personne qui est venue cogner à la porte. Moi, je pensais que ce n'était pas le Canada qui venait ou une compagnie de livraison. D'habitude, ça laisse le bord de la porte, ça cogne et ça s'en va. Mais là, ça restait et elle était en train de sortir sans sous l'air. C'est une compagnie à bidons. Ce n'est pas une compagnie de bidons, c'est une compagnie de pieux. La personne s'était trompée d'adresse et de nom. Parce que moi, je me dis « Ah yes! » « Mon chum est fini de bonne heure, il ne va pas s'occuper de la meilleure. » Mais finalement, non. C'était, comme je vous dis, mauvaise adresse. La personne, elle devait aller au 465 pour des moissons. Fait que... C'était pas la bonne adresse, mettons. Fait que... Ouais. La personne devait aller au bout de ma rue. Puis... La personne était devant chez moi, elle ne voulait pas s'en aller. Elle est même rentrée jusque dans ma cour en arrière. La personne, quand je suis allée la voir pour lui dire que mon chum, il n'avait jamais commandé ça. Il n'avait jamais appelé cette compagnie-là. Le gars, là, il était tellement professionnel dans le sens qu'il avait les deux pieds sur le dach. Ben chill, puis il attendait que mon chum arrive en pensant que c'était la personne. Quand j'ai demandé, c'était pour quelle personne me dit Daniel Robitaille. Parce que... J'ai pas Daniel Robitaille qui reste chez nous. Mon chum n'a pas changé de nom sans que je le sache. Puis de toute façon, si quelqu'un serait venu à la maison, mon chum me l'aurait dit un matin ou au courant de la semaine. Puis, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez nous, ben, il me le dit d'avance. Puis là, après ça, on est allé prendre une bonne marche. On est allé jusqu'à la crèmerie, à la bibliothèque. Sur de l'âge. Puis, à la crèmerie, ben moi, j'ai pris une petite avenir tranquille au chocolat, ben simple. Puis j'ai acheté une gâterie pour le chien. Parce que je suis partie de chez nous avec mon chien. Ça fait deux fois que je fais ça, puis je trouve que... Ça va bien, puis... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501